Mesdames, Messieurs, bonjour à nouveau, Frédéric Dan est fraîchement rendu de ses vacances dans le Nord-Pas-de-Calais, en particulier dans une zone humide gigantesque qui s'appelle les Ouatringues, qui est hors du niveau de l'eau en principe grâce à des pompes et quelques zones humides. Je suis donc rentré exprès pour vous pour aborder un autre sujet, mais finalement on est sur la même chose, on est également sur les zones humides du bassin de la Goutte. On peut mesurer les effets du changement climatique sur ce bassin via les zones humides, voir également si les zones humides sont menacées et si elles peuvent être une réponse dans les stratégies d'adaptation du territoire au changement climatique. On va voir ça de suite avec Sophie Favre-Réguillon, vous êtes chargée de mission SAGE, enfin SAGE c'est le schéma d'aménagement, ce n'est pas un qualificatif, un épithète quant à votre comportement, donc chargée de mission SAGE au syndicat mix du bassin de la Goutte. Jacques Thomas, on va rester sur le vouvoiement avec tous, parce qu'on se connaît tous, mais pour ne pas que nos amis se sentent exclus, on reste sur le vouvoiement. Jacques Thomas, vous êtes directeur de la SCOP Sagne. Coralie Golecki, vous êtes animatrice du réseau SAGE et depuis que vous traînez vos guêtres dans les zones humides, il n'y a pas un éleveur qui ne cultive pas assidûment la droséra, notamment Philippe Ségui, sa maison est entourée de droséra, il a le culte de la droséra, moi aussi. Philippe Ségui, vous êtes éleveur dans le Tarn et vous disposez devant vos fenêtres des plus beaux paysages que je connaisse, vous êtes un peu vernis, vous avez vu sur les montagnes noires et c'est splendide depuis chez vous. Sophie Favre, Réguillon, manifestement, on n'a qu'une connaissance empirique des effets du changement climatique sur le bassin de la Goutte, c'est ça, et donc il faut expérimenter, il faut instrumentaliser pour être sûre de ce que l'on ressent. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, au niveau des zones humides, on a quand même des ressentis sur déjà le rôle qu'elles jouent actuellement sur le territoire, on perçoit que sur l'avant du bassin versant de la Goutte, on a des pics de cru qui sont lissés au niveau des cours d'eau, des étiages plus tardifs, donc c'est vraiment, on suppose là le rôle joué par les zones humides et on se pose beaucoup de questions sur leur devenir dans le contexte du changement climatique, même si pour le moment on est sur les zones humides en tout cas plutôt de l'ordre du ressenti puisque ce qu'on observe, ce qu'on mesure, ça concerne plutôt les températures, donc l'objectif c'est vraiment d'améliorer nos connaissances effectivement. D'accord, alors avant d'entrer dans le détail, de chausser les bottes pour aller voir les zones humides, Sophie, le changement climatique se traduit comment sur le bassin de la Goutte ? Alors on le sait, il suffit d'ouvrir la note Wikipédia où on voit qu'on est sur trois influences climatiques, trois influences climatiques méditerranéennes, atlantiques, l'autre où j'ai complètement oublié bien évidemment, je viens de me taper une heure de bouchon mesdames, messieurs, donc j'ai l'esprit un peu en vrac, comment ça se traduit déjà le changement climatique sur le bassin de la Goutte ? Qu'est-ce que l'on voit ? Qu'est-ce que l'on ressent ? De quoi on est sûr et de quoi on n'est pas sûr ? Alors ce que je peux faire déjà c'est peut-être projeter une carte qui permettra de voir d'un peu plus près, donc est-ce que vous voyez mon écran là ? Il est magnifique, ah ben voilà, climat montagnard c'est celui que vous manquez. Voilà, donc effectivement le bassin versant de la Goutte c'est celui qui est délimité par une ligne noire là, et effectivement on est au carrefour de ces trois influences climatiques, et ce qu'on observe déjà c'est une remontée du climat méditerranéen. Donc là vous avez la ville de Roquebrun qui est indiquée, qui est une ville méditerranéenne, et ce qu'on observe c'est que la température moyenne annuelle qu'on mesure désormais à proximité de Castres, c'est celle qu'on mesurait dans les années 70 à Roquebrun, et donc là on voit déjà qu'on a une remontée du climat méditerranéen sur le territoire. Donc ça c'est une première chose, donc ça se répercute aussi sur les températures des cours d'eau, ça c'est aussi quelque chose qu'on mesure avec des températures de l'eau qui sont de plus en plus prononcées. Donc après on peut s'interroger sur les effets boules de neige, les répercussions que ça peut avoir sur les milieux naturels, et notamment sur les zones humides qui sont sur l'amont du bassin versant, donc sous influence montagnarde, de climat montagnard, et donc on peut s'interroger sur le devenir de ces zones humides avec un climat méditerranéen qui se rapproche. Donc le climat méditerranéen qui se rapproche, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire des saisons plus marquées ? Ça veut dire des précipitations plus brutales ? Ça veut dire des pluies sévenoles sur Roquebrun ou je me trompe complètement ? Alors ça va être une poursuite des hausses de température qui sont déjà engagées et qui vont se poursuivre. Ça va être un régime des précipitations qui va être modifié, donc au niveau du cumul annuel, ça ne devrait pas trop changer, c'est-à-dire que la quantité d'eau qui tombe sur une année devrait rester la même. Par contre, on va observer très probablement des changements dans la répartition des pluies avec des épisodes pluvieux plus intenses et plus fréquents, et donc des périodes sans pluie plus longues. Et la hausse des températures va également entraîner une hausse de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau qui s'évapore depuis les plantes, les sols et les surfaces en eau. Et donc tout ça, ça aura des répercussions sur la quantité d'eau dans les zones humides et sur les débits des cours d'eau. Mais justement, les zones humides n'ont pas un rôle d'atténuateur de ce changement climatique en cours ? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que certaines zones humides, en tout cas, sont des stocks de carbone. Donc l'objectif, c'est de préserver la capacité des zones humides à continuer de stocker du carbone et en tout cas à ne pas émettre le carbone qu'elles ont emmagasiné dans leur sol depuis des milliers d'années. Donc c'est en tout cas le cas des tourbières. Et ensuite, les zones humides, sur le territoire en tout cas, on les retrouve principalement dans les têtes de bassin versant, c'est-à-dire dans les zones de source. Donc il y a vraiment une connexion très forte entre les zones humides et les cours d'eau, notamment le petit chevelu de cours d'eau. Donc l'objectif, c'est bien de préserver les zones humides pour préserver également leur capacité non seulement à retenir l'eau quand il pleut beaucoup, pour éviter les crues importantes, mais aussi à redistribuer de l'eau en été. D'accord. Philippe Ségui, des zones humides, vous en avez plein vos prairies, vos pâtures. Vous voyez quoi, vous, depuis toutes ces années ? Est-ce qu'il y a une évolution, on l'a dit, sur la pluviométrie ? Est-ce qu'il y a une évolution sur le niveau des rivières ? Est-ce qu'il y a une modification de l'état des sagnes que vous avez chez vous ? Au niveau pluviométrie, je trouve que c'est plus fréquent, elles sont plus fortes à des moments. Par contre, comme elle disait, elles sont sur un court terme et elles ne sont pas répercutées sur un mointier. Il y aura deux jours de pluie, par exemple, et après on n'aura pas de pluie pendant 30 jours ou un truc comme ça. Donc, du coup, on a des montées de rivières qui sont assez hautes, tout d'un coup, et qui rebaissent assez rapidement d'ailleurs, aussi, puisqu'il y a cette longue période sans pluie. Puis après, au niveau des sagnes, je trouve qu'elles se rechargent pas mal à ces périodes-là, au moment des grosses pluies. Ainsi, elles peuvent conserver leur rôle. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'elles se sèchent plus rapidement qu'avant. D'accord. Avant, au mois de septembre, il fallait atteindre au mois de septembre, mais là, au mois de juillet, on peut y aller dedans. Vous confirmez, Sophie Favre-Réguillon, c'est une observation juste ? Alors, ma collègue qui met plus souvent les pieds dans les zones humides, vous le confirmerez mieux que moi, mais effectivement, ça, on s'en rend compte. C'est vrai que j'ai en tête une journée qu'on a fait sur le terrain l'an dernier, au mois de juin, et au mois de juin, on n'avait presque pas besoin de prendre les bottes pour aller dans la sagne, puisque déjà, la nappe d'eau n'était plus affleurante, on ne voyait plus l'eau. D'accord. Alors, Philippe Ségui, dans une conduite d'élevage, est-ce que ça a des conséquences, cette évolution du niveau des sagne, cette évolution du niveau des rivières, la variabilité de l'eau, finalement ? Ça a une conséquence sur le besoin d'eau pour les bêtes, déjà, sur l'été. On manque d'eau, des fois, pour certains trucs forts. Puis après, au niveau fourragère aussi, pour l'alimentation du bétail, ça a beaucoup d'importance. Par contre, au niveau des sagne, c'est plutôt un avantage, parce que les bêtes peuvent y aller plus tôt, donc elles peuvent profiter mieux de ces zones, quoi. Tandis qu'avant, elles en profitaient moins parce que c'est pleine d'eau, donc elles n'y allaient pas, pour ça. Donc, enfin, le changement climatique pour les sagne, pour nous, c'est un avantage. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est un avantage du changement climatique. Et est-ce qu'il se traduit par une modification de la productivité des pâtures, des prairies qui nourrissent vos vaches ? Les pâtures qui ne sont pas en zone humide, elles se sèchent plus vite, plus rapidement. On a une poussée d'herbes plus importante au printemps et plus tôt aussi, par rapport avant, puisque les températures sont plus chaudes avant, on a un printemps plus précoce. Après, on a un été qui est très chaud et donc c'est une période où on doit soigner les bêtes, avant on ne le faisait pas, on ne soignait que l'hiver et c'est devenu récurrent, du mois de juillet à la fin de septembre, on soignait toutes les bêtes plus que l'hiver, quoi, finalement. Donc, ça nous fait des ressources fourragères en plus à donner. D'accord. Pour l'instant, c'est positif. Ça veut dire aussi qu'au niveau du temps, on l'a vu, les températures augmentent, le climat méditerranéen remonte, ça veut dire qu'il neige moins, par exemple, vous pouvez mettre plus longtemps les vaches dehors ? Ah oui, enfin, moi je peux le constater, tout petit, on a une exploitation à 20 km chez moi qui est à 800 mètres et mon père, on faisait redescendre les vaches le 1er novembre parce qu'il y avait trop de neige, elle restait tout l'hiver. Après, 20 ans après, on a commencé, parce que j'ai fait du plein air, je voulais préciser que je faisais du plein air. Oui. 20 ans après, on a commencé à laisser les vaches sur ces prairies. Bon, elles avaient un mois de neige où c'était un peu dure pour elles, quoi. Et après, maintenant, on les laisse, mais vous voyez quoi, deux jours de neige ou trois jours de neige, je ne sais pas, c'est rien du tout, quoi. Donc, dans mon système, c'est plutôt un avantage aussi. D'accord. Bon, donc pour l'instant, le changement climatique, vous favorisez-vous, Philippe Ségui ? Ça ne vous inquiète pas pour l'avenir ? Ou vous vous dites, ouais, là c'est bien, mais il arrivera un moment où je ne pourrai plus, où mes avantages vont disparaître ? Comment vous voyez l'avenir ? Enfin, ce qu'on fait, on diminue le chargement à l'hectare de bétail, en prenant un avantage de terre, quoi. Donc, on garde les mêmes bêtes, mais on prend un peu plus de terre pour avoir un peu plus de ressources pour agir. Quand même. Et comme il n'y a pas trop de pression, il y a beaucoup de… dans le monde agricole, il y a moins de monde, on arrive à trouver la terre, donc on arrive à compenser comme ça, quoi. Pour le moment, on arrive à compenser comme ça. D'accord. Donc, c'est un avantage, mais il faut quand même déjà s'adapter, il faut déjà quand même compenser. Ah, bien sûr, ouais. Bien sûr. D'accord. Coralie, Jacques, ça vous inspire quoi, tout ça ? Ça reste du doigt mouillé, c'est validé. Coralie, vous le voyez comment, vous, cette évolution sur votre plan de fétiche, sur les droséras ? D'ailleurs, c'est un indicateur écologique, la droséras, ou pas du tout ? Bonjour à tous. Alors, oui, ce qui a été dit, c'est ce que je ressens aussi sur les terrains, c'est-à-dire que quand je fais mes campagnes d'inventaire ou mes suivis de sites, en général, je commence au mois de mars-avril et ça m'arrive, sur certaines années, d'aller sur des salles et il manque d'eau. Voilà, on voit des habitats qui nécessiteraient, des habitats d'espèces, en fait, des habitats naturels qui nécessiteraient, avec des espèces qui nécessiteraient d'avoir les pieds dans l'eau et finalement, même au mois d'avril, elles n'ont pas forcément les pieds réellement dans l'eau. Donc ça, c'est des choses que j'observe, effectivement. Au niveau des discussions avec les gestionnaires que je rencontre, c'est tout à fait ce que dit Philippe, c'est-à-dire qu'ils arrivent à les faire pâturer plus facilement, plus longtemps, du coup, moins de broyages éventuellement sur les zones parce que finalement, les bêtes le profitent pleinement et j'ai également certains gestionnaires qui, eux, sont à la recherche de salles, voilà, parce qu'ils ont compris que c'était quand même sacré à tout et que du coup, c'était vraiment des milieux dont ils avaient besoin, même si certaines années, c'était compliqué à gérer parce que, évidemment, il y a des années où, comme l'année dernière, où l'été a été quand même sacrément humide, il y avait de l'herbe un peu partout, donc certaines salles n'ont pas été aussi bien profitées que d'autres années, mais il y a quand même ce besoin d'assurer une certaine ressource fourragère avec ces milieux-là. C'est récent, ça, non ? Parce qu'il me semblait que pendant des années, enfin depuis longtemps, les paysans, les agriculteurs, les éleveurs n'aimaient pas trop les sagnes, parce qu'on y perdait les veaux parce qu'on s'y enfonçait, sans même parler du paludisme et autres fariboles qu'on a pu raconter sur la question, c'est à la mesure du changement climatique que le monde de l'élevage, le monde agricole change sa vision sur les zones humides, Coralie, puis peut-être après Philippe ? Oui, alors il y a eu un premier cap en 2003, où on a eu quand même… Voilà, où du coup, évidemment, moi j'ai été entendue sur la thématique zone humide, sur la préservation de ces espaces-là. Bon, finalement, le temps faisant, ça a peut-être un peu moins pris, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est quand même vraiment d'actualité, enfin, ils ont vraiment pris la mesure de ce qu'une sagne représentait. Donc, Philippe, vous avez une sacrée longueur d'avance sur vos collègues, vous, les sagnes ne vous ont jamais dérangé, et aujourd'hui, tout le monde voudrait vous les piquer, presque, non ? Oui, c'est ça. Au début, quand je reprenais les fermes, c'était des milieux qui étaient… que les gens ne voulaient pas, donc je les ai récupérés. Bon, je ne faisais pas la chose au début, mais je ne sais pas, j'avais ça dans le sens, de reprendre ces milieux, ça me plaisait. Donc, on a commencé à les débroussailler, à faire venir les vaches dedans. Puis, on s'est aperçu, c'est l'année 2003, comme le disait Coralie, qui a été un déclic, parce que c'est à cette période-là que je me suis aperçu que je pouvais, avec ces milieux, soigner mes vêtes et vendre mes vêtes dans un bon état grâce à ça. D'ailleurs, c'est… Enfin, comme je soigne rien qu'à l'herbe, moi, je ne complémente pas, j'arrivais à sortir des veaux en très bon état, alors que les autres étaient obligés de soigner avec des soja ou des trucs comme ça. D'accord, vous êtes exemplaire, quoi. Je ne sais pas, mais… Bah si, pas d'intrants, vos vaches ne sont qu'à l'herbe, les sagneux sont là, la droséra, c'est son bonheur. Enfin, oui, vous devriez être donnée en exemple par la FNSE, Philippe Ségui. Non, ils ne peuvent pas trop nous. Oui, d'accord. Bon, vous me direz pourquoi en privé. Bon, en fait, je le sais déjà. Coralie, il y a des plantes indicatrices, je vous ai posé la question sous forme de boutade avec la droséra. Il y a des plantes indicatrices du bon état d'une zone humide ? Il y a quelques espèces, oui, qui peuvent nous donner la tendance, en fait, de ce qui peut se passer sur une zone humide. Donc, nous, on a listé six espèces à suivre. Donc, il y en a vraiment cinq qui sont vraiment dépendantes de l'eau. Lesquelles ? Alors, il y a, il va y avoir donc notre fameuse droséra. Il y a la nartessie au cifrage. D'accord, bon. Il va y avoir la ligne aigrette à feuilles étroites. Celle qui a un petit pompon là, la queue de lapin. Tout à fait. La petite fleur de coton qu'on voit s'épanouir au printemps, essentiel, fin printemps, début d'été. On va retrouver la gentiane pneumonante, également, qui fait des petites fleurs violettes. Bon, elle ne fait pas que des petites fleurs violettes, la gentiane. Ce n'est pas mauvais, macérée. Bon, bref. On ne parle pas de la même. Ah, merde. Pardon. Non, non, la gentiane pneumonante est une petite gentiane qui a des corolles, qui fait des petites cloches, en fait, bleu-violet, qu'on observe à l'automne, en fin d'été. Voilà, je ne vous ai pas parlé des sphènes, qui sont quand même une espèce également emblématique des tourbières, qui ont vraiment besoin de l'eau au niveau atmosphérique, mais aussi dans le sol pour pouvoir continuer à être là. Voilà, donc ces cinq espèces vont être suivies pour essayer de voir si elles progressent ou si elles sont stables. C'est qu'il n'y a pas de modification au niveau des écoulements, au niveau de la nappe dans la tourbière. Si elles disparaissent, si elles régressent, c'est qu'il y a des soucis d'assèchement. Il y en a une autre dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la canche céspiteuse. La canche céspiteuse. Oui, c'est ça. C'est une espèce qui forme un tour à dos, un peu comme une molini, et qui a des feuilles beaucoup plus rugueuses et qui, elle, s'installe sur les sites qui ont tendance à s'assécher. Donc, elle, par contre, si elle se développe, c'est que voilà. C'est mauvais signe. Il y a vraiment un problème d'assèchement des milieux. D'accord. Philippe, vous savez toutes les identifier, ces plantes ? Non. Bon, ça va falloir. Non, mais le but de ce FIFA Réguillon, c'est de rendre les éleveurs, de rendre les gens capables d'identifier ces plantes. Ça fait partie du programme que vous mettez en place ? Oui, effectivement. Il y a une de ces actions, c'est de créer un réseau de vigilance avec les espèces dont… Alors, je suis navrée, il y a le soleil qui me vient dessus. Vous n'allez pas du coin, moi, il pleut, là. Donc, les espèces dont parlait Coralie, des espèces indicatrices. Et donc, ça sera avec une application sur smartphone qui permettra un réseau de citoyens dont peuvent faire partie des gestionnaires de zones humides, dont l'objectif, ça sera d'identifier la présence de ces espèces, effectivement. D'accord. Donc, il y aura ça, pardon. Et Jacques-Thomas, des pieds de zoo, maître, vous allez nous expliquer à quoi ça sert. D'ailleurs, pied de zoo, ça veut dire quoi ? Ah, pied de zoo, maître, ça veut dire mesurer une nappe d'eau. Mais peut-être qu'il faut prendre d'abord du recul, cher Frédéric. Prenons du recul, Jacques. Vous avez demandé si tout ça, c'était des observations aux doigts mouillés. Tout à fait, ça repose sur ces observations, certes empiriques, mais il y a réellement des signes qui montrent qu'il y a des choses qui changent à l'échelle d'une carrière, en tout cas, de quelqu'un qui observe ça. Mais en même temps, peut-être qu'il ne faut pas non plus avoir un discours complètement alarmiste. Il faut quand même bien savoir qu'on est en plein dans le sud de la France, sud de l'Europe. On n'est pas dans le domaine des développements optimaux des tourbières. Et de tout temps, depuis à peu près 7-8 000 ans qu'il y a des tourbières dans la montagne noire, ça a toujours été des endroits où l'alimentation en eau, pour permettre l'accumulation de matière organique grâce aux végétaux qui poussent dans des milieux saturés en eau et du fait qu'en absence d'oxygène, avec du froid, les bactéries, les champignons ne peuvent pas dégrader la matière organique, que cette matière organique s'accumule. De tout temps, il y a eu des difficultés, manifestement, à élaborer ces matières. En Aubrac, on trouve des gisements qui font 7-8 mètres de profondeur avec des tourbes assez peu dégradées. Ici, quand on arrive à 1,50 mètre, on ouvre une bouteille de champagne parce que c'est très rare. Là, avec Coralie, on vient d'implanter 50 pieds de zomètre. En moyenne, on est à 50 cm de profondeur. C'est très peu. C'est tellement peu que, d'une certaine manière, la loi ne nous aide pas. La loi française a un décret, un arrêté qui dit que pour définir sur le plan de la pédologie une tourbière, il faut avoir des sols supérieurs en histosols, c'est-à-dire en tourbes, supérieurs à 50 cm. Ce n'est pas le seul critère. Il y a aussi maintenant le critère végétation. Si on en reste aux critères pédologiques, nous n'avons pas de zone humide dans le bassin de la goutte. C'est un artifice lié à la loi telle qu'elle est rédigée. Je ne l'ai jamais crié très fort, mais là, je me permets de vous le dire, puisqu'on peut aussi décrire les zones humides avec la végétation qu'elle supporte. D'accord, mais la réglementation, c'est juste… La réglementation, c'est… Voilà. Et pendant quelques années, il y a eu un flou juridique parce que le Conseil d'État avait considéré qu'il fallait les deux critères pour considérer que c'était une zone humide. Et donc, il n'y avait pas le critère profondeur de tourbes. Donc, pendant quelques années, il n'y avait plus de zone humide dans le bassin de la goutte. Point. D'accord. Voilà. Ça, c'est juste pour vous révéler des choses qui sont un peu incongrues du fait de classifications un petit peu trop cartésiennes ou bornées. Et forcément, on est bien obligé d'en passer par là, mais ce n'est pas assez souple. Donc, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à notre situation. On a toujours été… Ces espaces ont toujours été dans des situations qui n'étaient pas des situations optimales au niveau climatique pour élaborer des grands complexes tourbeux. Et d'autant plus que si, en fait, il y a des tourbes dans nos paysages, c'est essentiellement à la faveur de modifications assez draconiennes des écoulements d'eau à la surface de ces bassins. Il a été montré que c'est parce qu'il y a eu une déforestation à partir d'une néolithique assez importante à ces endroits-là que les eaux, n'étant pas soit stockées par les arbres, soit pénétrés en profondeur dans les sols, allaient très rapidement s'écouler en surface et se concentrer dans les bas-fonds ou sur les pentes et donc alimenter des endroits où il y avait des saturations. Saturation en eau, dits végétations particulières qui vont être adaptées à ça, qui va pousser, qui ne sera pas dégradées, qui va accumuler de la matière organique comme ça sur 5 ou 6 000 ans. D'accord, donc c'est une création humaine, entre guillemets, finalement. Et oui, notre nature, en grande partie en Europe et bien ailleurs dans le monde, elle est vraiment liée aux actions qu'une espèce dominante, la nôtre, a sur elle. On a déjà commencé il y a 30 000 ans à évacuer l'homme de Néandertal, après s'être hybridé un petit peu avec lui et puis de fil en aiguille, on a évacué comme ça tout ce qui nous dérangeait et puis donc il reste des paysages qui sont vraiment façonnés par notre façon d'utiliser l'espace. Et ça, il faut bien s'en rendre compte, la nature idyllique qu'il faut conserver en faisant des salamalèques, non, ça n'existe pas, soyons sérieux. Donc les tourbières du bassin de la Goutte, c'est quoi ? C'est des bassines néolithiques ? Oui, ou des pentes. Pour l'essentiel, ce sont des tourbières de pente, des espaces qui bénéficient des écoulements de subsurface dans le premier mètre du sol et qui vont se concentrer dans les parties basses. C'est là où il y aura le plus d'éléments, enfin de saturation. Et donc, moi, j'ai commencé à observer ces espaces-là il y a une trentaine d'années. Il y a 15 ans, j'ai eu l'occasion de voir des systèmes analogues en Catalogne, versant en sud de la Catalogne, des Pyrénées. Et là, on m'a montré quelque chose qui n'existait pas tout à fait chez nous, mais que j'avais commencé à observer. C'est des formations à Deschampsia cespitosa. C'est-à-dire la couronne de végétation qui va supporter le mieux un assèchement prolongé ou irrégulier ou des insactions très, très irrégulières à proximité de ce qu'on appelle la sagne ou la tourbière. Et en y réfléchissant un petit peu plus, je me suis aperçu que cette plante, je la connaissais, mais dans les parties les plus méditerranéennes de notre bassin, sur la partie du sommeil, pas très, très loin, à vol d'oiseau de Roquebrun. Et donc, par analogie, je me suis dit, tiens, il va falloir peut-être faire attention parce qu'est-ce que cette plante n'est pas en train de se substituer à l'autre qu'elle voisine, qui est la molinie, qui est la plante dominante, qui accepte des variations assez importantes du niveau d'eau dans la tourbière, mais qui se plaît plutôt bien là. Si elle est remplacée au moins en partie par la Deschampsia, c'est qu'il y a un problème lié à l'alimentation en eau et à la durée de saturation, en tout cas de ces sols, d'une manière saisonnière. Et pour en être sûr, il faut les piézomètres, c'est ça ? Et donc, pour en être sûr, il faut équiper le bassin de piézomètres. On a fait une première tentative il y a quelques années, mais sur un seul site. Et là, l'opération qu'on est en train de déployer est vraiment d'envergure importante, puisqu'il va y avoir 86 piézomètres qui vont être déployés sur le bassin versant. Cette partie de bassin versant fait 72 000 hectares. Les piézomètres vont suivre un ensemble de zones humides qui correspond à peu près à 3 200 hectares de zones humides sur 50 sites à peu près. Donc, ça fait à peu près 20 % des zones humides connues sur ce territoire qui vont être équipées de sondes qui vont permettre de mesurer toutes les six heures la hauteur de la nappe d'eau dans le sol. Et de ces variations-là, on va en tirer des chroniques dans le temps qui vont permettre de dire de combien une zone humide est capable de se recharger, en combien de temps elle va se décharger dans la rivière. On va aussi mesurer le flux de l'eau, ce qu'on appelle la conductivité hydraulique horizontale de la nappe pour savoir à quelle vitesse l'eau avance. Est-ce qu'elle va stagner ? Il peut y avoir une nappe d'eau, mais qui ne bouge pas. Il y a des sites qui sont fabriqués comme ça, des espèces de cuvettes. L'eau va rester immobile. Et puis, on est plutôt dans un cas de figure où l'eau, parce qu'on est sur des tourbières de pente pour l'essentiel, elle va fluer. Et cette vitesse, il faut aussi la mesurer de temps en temps pour mieux modéliser à l'échelle du bassin la contribution de l'eau qui passe dans les zones humides aux ruisseaux qui sont en aval. Mais vous avez un référentiel pour ça ? Parce qu'une fois qu'on a toutes les mesures, il faut bien se référer à quelque chose, à un état zéro ou un état idéal d'une sagne. Vous avez des comparaisons ? Comment ça va marcher ? Alors, il existe dans la littérature d'autres références, d'autres mesures qui ont été réalisées sur certains sites. À ma connaissance, à l'échelle d'un bassin avec autant de pizzomètres, je ne crois pas. Pas de cette manière. Oui, mais en tout cas, c'est une science qui est quand même bien connue. L'hydrologie de surface avec des mesures, des débits d'eau dans les ruisseaux à l'exutoire, avec des estimations des débits d'eau cachés en profondeur, etc. Et puis surtout, également, la prise en compte, un, de ce qui tombe avec des pluviomètres, ils vont être installés sur le site. Et aussi, une évaluation de l'évaporation potentielle de ce bassin. Donc ça, on peut le modéliser assez facilement. Mais surtout, ce qu'on va pouvoir mettre en évidence, c'est en fonction des grands types d'habitats dominants sur nos tourbières, parce qu'on parle de tourbières ou de zones humides, mais c'est extrêmement diversifié. Il y a au moins plus d'une demi-douzaine de cas de figure dominants sur ce site. Et puis surtout, des territoires qui sont exposés différemment aux différentes conditions climatiques. Donc on va également suivre ça. C'est pour ça qu'on déploie un réseau assez vaste, parce que finalement, rendu sur chacune des entités, ça fait assez peu de piézomètres, en fait. Mais du coup, le référentiel, les chroniques vont permettre d'estimer si est-ce que ces zones humides-là risquent de pâtir l'avenir ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'allonger les périodes où il y a trop de sécheresse ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer des stocks de carbone accumulés depuis 5-6 000 ans qui sont en train de repartir ? Parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas d'eau, l'eau va être remplacée par de l'atmosphère, par des gaz, par de l'oxygène. Par de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène et si les sols se réchauffent, ça veut dire que les microbes, les bactéries, les champignons vont pouvoir faire leur boulot de décomposeurs. La seule exception au non-recyclage des matières organiques à travers le monde, sur la planète, ce sont notamment les tourbières, qui sont des espaces où justement ce cycle ne se fait pas, puisqu'il y a un arrêt des dégradations. Et donc là, la dégradation risque de reprendre. Et c'est aussi pour ça qu'on va mener des analyses sur l'état des tourbes, savoir si elles sont dégradées, de quelle manière, est-ce que c'est intense ou pas. Alors, je peux vous donner déjà une réponse, par rapport à ce que je vous disais en préambule. On est de tout temps en situation limite. Donc déjà, on a essentiellement affaire à des tourbes qui sont plutôt dégradées. On parle de tourbes sapriques dans notre jargon. C'est des tourbes dégradées. Sapriques, oui. Par opposition aux tourbes fibriques, où on observe des fibres, et qui montrent que les tissus végétaux sont observables et n'ont pas été beaucoup touchés. Donc, on est sur des tourbes sapriques, où on dit encore minéralisées, qui ont été attaquées. Il reste essentiellement des sels minéraux suite aux dégradations. Et donc, on va pouvoir comme ça qualifier l'état de ces tourbes cette année, en 2022, par des analyses au laboratoire, taux de cendres, un indice qu'on appelle l'indice pyrophosphate, le taux de fibres dans les tourbes. Ce sont des indices qui sont très bien connus quand on étudie ces matériaux-là. Et on pourra, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, revenir et faire le constat que, un, tous les trous qu'on a faits et dont on a connaissance exactement de la hauteur, peut-être qu'ils auront perdu 5, 10, 20 centimètres. J'espère pas, mais c'est possible. Et enfin, on verra quelle est la nature des tourbes qui auront été observées à cette époque-là. D'accord. Donc, en fait, il y a trois aspects. Il y a l'aspect indicateur écologique, les plantes. Il y a l'aspect piezo, puis il y a l'aspect analyse de tourbes. Ça veut dire qu'on va créer une turbothèque aussi ? C'est vrai. Oui, oui, oui. J'y pense à l'instant en me disant qu'il faut vraiment qu'on stocke au froid nos échantillons, ceux qui auront permis de faire les premières analyses, parce que peut-être que dans 20 ans, on aura des techniques encore plus abouties pour le faire. Mais ça, il faut qu'on demande des moyens supplémentaires, parce que ça va demander beaucoup, beaucoup de volume de stockage et de froid et d'énergie pour les stocker. Ça tombe bien, Sophie Favre-Réguillon. On a des moyens. Voilà la deuxième phase des travaux, c'est créer des congélateurs à tourbes. Vous en attendez quoi, vous, en termes de gestion ? Ça veut dire qu'en fonction des modélisations que vont vous permettre de réaliser les analyses qui auront été faites, vous allez modifier le SAGE ? Concrètement, ça va vous servir à quoi, vous, syndicat mix, syndicat de bassin ? Alors, vous faites bien faire le lien avec le SAGE, parce qu'effectivement, c'est un document qui a été validé en 2014, mais qui est un peu obsolète aujourd'hui, puisque à l'époque, on citait bien le changement climatique, mais on n'avait rien intégré à l'intérieur pour faire de l'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de réviser ce document, de le mettre à jour et de vraiment l'orienter sous le prisme du changement climatique, avec toutes les actions qui visent l'adaptation, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire restaurer et préserver les milieux naturels pour pouvoir conserver leur capacité à nous rendre différents services. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est effectivement de pouvoir contribuer aussi à réviser ce document. Je pensais qu'on le révisait une fois tous les cinq ans ou six ans, qu'on ne pouvait pas le faire à l'heure. Alors, non, pas nécessairement, ça n'a pas de date limite, ce document-là. D'accord. Vous pouvez le réviser quand vous voulez. Voilà, quand on veut et puis quand on se rend compte que ça ne correspond plus forcément aux problématiques actuelles. Et c'est le cas aujourd'hui. On se rend compte qu'il est obsédète. Est-ce que la révision du sage, elle est permise dans le cadre du sdage ? Est-ce que ce que vous mettez en place va devoir… Enfin, le sdage va devoir en tenir compte dans sa prochaine écriture ? Donc, le sdage qui vous domine ? Ben non, non. Alors, attendez, je ne sais plus. C'est sage en dessous du sdage ou c'est l'inverse ? Je ne sais plus. C'est le sdage d'abord. En fait, à l'échelle du grand bassin à Dourgarogne, on a le sdage. Et donc, la traduction locale, ça va être le sage, donc sur le bassin versant de la goutte. Et donc, nous, on doit faire un sage qui correspond aux grandes orientations du sdage. Et effectivement, le nouveau sdage, qui va bientôt être validé en 2022 jusqu'à 2027, oriente vraiment toutes les actions autour de l'adaptation au changement climatique, des solutions fondées sur la nature. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui vont devoir apparaître dans le sage qu'on est en train de réviser. D'accord. Et donc, il y a bien trois aspects, les pieds de zomètre. Donc, ça, c'est en cours. À terme, c'est 86 pieds de zomètre, c'est ça ? Oui. Et effectivement, je rejoins Jacques, c'est un très gros dispositif. Je n'ai pas connaissance, effectivement, d'autres territoires où on a un dispositif aussi grand. Philippe Ségui, vous en avez chez vous, des pieds de zomètre ? Oui. Bon, ça se présente comment ? C'est gros ? Je ne les ai pas vus encore. Ah, vous ne les avez pas vus ? Il y en a chez vous, mais vous ne les avez pas vus ? Non. C'est Coralie qui m'a dit qu'il venait de les mettre en place. Coralie, il faut convaincre. Alors, je sais que vous avez pendant des années convaincu les agriculteurs de l'intérêt qu'il y avait pour eux d'avoir des sains. Manifestement, ça s'est gagné. Il faut maintenant les convaincre d'accepter des pieds de zomètre. Ou alors, c'est vraiment tellement petit que ce n'est même pas la peine de le dire. Non, c'est super important d'associer et d'impliquer les gestionnaires dans ces dispositifs, en fait. Donc, oui, c'est vrai que tout le travail de terrain effectué depuis près de 20 ans auprès des gestionnaires, c'est vrai que ça facilite aussi le dialogue et la possibilité de permettre ces installations chez eux, puisqu'il y a quand même un lien de confiance qui s'est créé entre nous. Et c'est vrai que par le réseau SAGN, je les interpelle beaucoup sur la végétation, sur le… de faire de la sensibilisation autour de la SAGN, que ce soit par la végétation, que ce soit par les habitats, par le fonctionnement hydraulique. C'est important. Et puis, il y a quand même aussi tout un jeu de questions-réponses sur, justement, que vont devenir ces SAGN face aux effets du changement climatique. Donc, oui, c'est important d'aller les voir. Mais, alors, les gestionnaires, oui, mais des fois, il fallait associer les propriétaires qui n'ont pas forcément la gestion. Donc, oui, il y a eu quand même un gros travail d'appel, de prise de contact avec les parties prenantes, en fait. Mais ça nécessite du travail, une manipulation de la surface, un piézomètre ? Ça nécessite une implication, pardon, de l'éleveur, du gestionnaire, d'avoir un piézomètre, Jacques ou Coralie ? Alors, le piézomètre en lui-même, c'est un tube de 63 mm de diamètre en plastique, en PVC. Quand on le pose dans un pré, il faut le protéger avec des piquets de clôture et du barbelé, parce que les bêtes aiment bien aller se gratter contre tous les tubes qui sortent du sol. Mais du coup, ça fait une emprise extrêmement faible. Donc, c'est négligeable sur la surface à pâturée. Mais ça fait un petit obstacle, oui, c'est vrai. D'accord. Pour en revenir, Coralie, à la formation, à l'identification des plantes, donc il y aura cette application. Il y aura aussi des séances de formation. Vous allez prêcher la bonne parole ou vous allez transformer Philippe Ségui en auxiliaire de Coralie Golecki pour convaincre tout le monde ? Oui, pourquoi pas ? Non, au niveau de la reconnaissance de ces espèces-là, il va y avoir une première étape. Ça va être vraiment d'associer, d'impliquer les gestionnaires que nous avons déjà dans le réseau, qui, eux, connaissent les plantes et qui ont l'habitude d'observer aussi leur site. Du coup, ce sera assez facile d'aller les voir et d'amorcer ce suivi grâce à eux. Et puis, dans un second temps, nous impliquerons la population locale parce que c'est aussi important. Et du coup, ce qu'on prévoit, c'est que je fasse des petites vidéos de présentation de ces espèces-là, de façon à faciliter la reconnaissance. Et oui, il va y avoir des sessions d'apprendre à reconnaître ces espèces-là pour pouvoir ensuite les suivre grâce à l'appli numérique. Mais on pourra également se servir des relais locaux pour faciliter le déploiement de ce suivi. D'accord. Vous en entendez quelque chose de ce programme, Philippe ? Eh bien, de l'information, beaucoup d'informations déjà sur les plantes de tout ça, de les reconnaître. J'en connais quelqu'une, mais pas toutes. Donc, d'approfondir mes connaissances là-dessus. Et puis après, sur comment vit la Sagne aussi, ça va m'intéresser au niveau de l'eau, comment elle évolue, comment ça va être super intéressant pour moi aussi. Et ce qui va impacter un peu sur la gestion du troupeau aussi, sur ces zones-là sûrement. Enfin, si elles sont trop humides ou tout ça, je les mets plus moins. D'accord. A priori, tout ça ne peut que valoriser votre travail d'éleveur, parce que c'est parce que vous êtes éleveur que les Sagne sont là et sont entretenus, ou je me trompe complètement, Philippe ? Est-ce que ça peut aider des jeunes à s'installer ? Enfin, je suis dans un monde idéal. Oui, oui. Mais c'est une possibilité déjà de leur montrer que grâce à ces zones humides, on peut avoir une ressource couragère dans des périodes très sèches. Donc déjà, ça peut aider certains à franchir le pas de l'élevage. Parce que c'est souvent ça qui... Donc, c'est ces périodes qu'on a eues de sécheresse qui durent, qui durent, qui durent. Et donc, ça coûte de l'argent à l'éleveur. Ça coûte... Tandis que si on arrive à les convaincre que grâce à ces zones, on peut diminuer ces coûts, on va arriver à en convaincre quelques-uns de plus. Je suis sûr. D'accord. Bon, ça peut aider. Jacques, il y a une question Internet sur l'influence de la forêt sur les zones humides. Je rebondis sur ce qu'a dit Philippe. Des prises agricoles, il n'y a plus d'éleveurs, les pâtures ne sont plus reprises, elles se referment sur elles-mêmes, la forêt arrive. Est-ce que ça a un impact mesurable sur les sagnes ou ce genre de matériel permettront justement d'apporter une réponse à cette question ? Alors, l'impact des forêts sur les écoulements d'eau en surface d'un bassin, on le connaît déjà un petit peu. Il y a deux effets contradictoires en fonction de l'échelle d'observation. Imaginons qu'on revienne au 19e siècle, dans les monts de la Cône, on aurait un paysage quasiment sans bois. Et ça, ce sont des conditions qui sont très favorables à avoir passé les nuages sans qu'ils puissent se condenser et qu'ils puissent y avoir de précipitation. Donc, globalement, si dans le massif, on n'a pas de forêt, pas d'espace qui permette de refroidir l'atmosphère et faire précipiter l'eau, oui, enfin bref, on risque dans ce cas-là d'être sur des systèmes où on aggrave l'assèchement. Inversement, le fait d'avoir des massifs forestiers, on va favoriser les précipitations et maintenir la niboliosité. Donc, on aura davantage d'eau à l'échelle du massif. Maintenant, sur un versant lui-même, la forêt va intercepter une part du flux, va permettre, selon la nature des découverts forestiers, aujourd'hui, on a des plantations résineuses, mais naturellement, c'était des sols plus doux, avec des litières plus douces et des feuillus. Donc, dans ces conditions-là, on a une rétention dans le sol un peu plus importante de volume d'eau, qui n'était pas disponible pour les bas-fonds situés en aval. D'où l'effet de la déforestation néolithique et post-néolithique qui a permis d'accumuler de l'eau. Mais les deux effets sont à la fois contradictoires en fonction de l'échelle d'observation. D'accord. Et c'est un grand débat entre forestiers et écologues de savoir si la forêt nuit ou pas. Non, ce qui nuit, c'est plutôt la manière de faire de la forêt que la forêt elle-même. Vous allez monter les fausses de sol, je l'éteins, voilà. Disons que, par exemple, nos forêts monospécifiques de résineux, quand leurs feuilles, leurs aiguilles tombent au sol, ça fait des... décidément. Excusez-moi, voilà, tac, c'est bon. Vous êtes une personne très demandée. Oui, oui, oui. On a des litières qui se décomposent très peu, qui sont faites de cire qui ne se décomposent pas, qui ne permettent pas à l'eau de rentrer, de pénétrer dans le sol. On va privilégier des effets de ruissellement important. Ruissellement important, eau qui se concentre en surface et qui risque de provoquer des phénomènes d'érosion. Et c'est des choses que l'on voit en sortie de forêt, des phénomènes d'érosion sur des sols extrêmement instables, puisqu'on a des sols cristallins faits de sable, d'arène. Donc, on peut provoquer comme ça, du fait de la modification de la couverture végétale et des modifications de l'hydrologie, des phénomènes dégradants au niveau des sols. Et d'ailleurs, c'est des choses que l'on voit. Depuis quelques jours avec Coralie, à force de faire des trous un petit peu partout, on rencontre de temps en temps des bancs de sable dans des profondeurs entre deux niveaux de tourbe. Ce sont des moments où, de la déforestation aidant, il y a eu un ruissellement important sur le versant et des arènes qui ont été emportées, des collusions qui sont venues se mettre dans les bas-fonds. Et ça, nous, on le retrouve deux, trois, quatre, cinq mille ans plus tard, peut-être. Je vois que vous acquiescez, Sophie Favre-Réguen, ça fait partie du SAGE aussi. Mesurer le risque d'érosion et comment vous entrez en ligne de compte, la surface forestière et la gestion forestière ? Alors, l'érosion, on le prend en compte surtout dans la plaine en aval. On a des grandes cultures avec une grande partie de l'année, on va avoir des sols labourés et à nu. Et ça, c'est plus dans les zones humides là, mais on le repère au niveau des cours d'eau. On a une fine pellicule de sol, en fait, qui recouvre le fond des cours d'eau. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on observe effectivement. Et le volet forestier, c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus en ligne de compte également. C'est vrai que nos structures, on est aujourd'hui des syndicats de bassins versants. Pendant longtemps, on était des syndicats de rivières, donc on s'intéressait uniquement aux lits du cours d'eau. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour une rivière en bonne santé, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour. C'est la même chose pour les zones humides. Et donc effectivement, la forêt, la façon de la gérer, on se rend compte que ça a des répercussions à la fois sur le risque d'inondation, à la fois sur l'érosion des sols, effectivement. Sur la quantité d'eau qui va arriver dans les bas-fonds au niveau des zones humides, au niveau des cours d'eau. Donc effectivement, c'est des choses qu'on prend de plus en plus en ligne de compte et qui feront l'objet du prochain stage. D'accord. Et qui parle plus aux élus, ce risque d'érosion, d'inondation, qui parle plus aux élus que des informations sur le niveau des tourbières, sur leur qualité et sur les indicateurs écologiques que sont les plantes. C'est un outil d'aménagement du territoire, finalement, pour parler des sagnes et de mettre des piézomètres ? Alors oui, il faut qu'on ait ces outils-là pour… Je pense que tout ce qui est lié à la biodiversité, on va avoir des élus qui ont une sensibilité particulière, mais ça ne va pas forcément parler au plus grand nombre. Je pense que si on parle du rôle joué par les zones humides vis-à-vis de la ressource en eau, que ce soit pour limiter les crues ou pour redistribuer de l'eau en période estivale, parce que c'est vrai que le manque d'eau, c'est une préoccupation de plus en plus prégnante, je pense que ça sera un outil vraiment utile pour parler du rôle des zones humides et favoriser à leur préservation. D'accord. Philippe, je vous vois acquiescer aussi. C'est quelque chose qui parle autour de vous, le rôle des sagnes sur ou contre l'érosion, la quantité d'eau disponible en été. Il faut les rendre utilitaires, les sagnes, pour les faire comprendre. Oui, il faut les faire connaître dans ce sens-là aussi. On ne les connaît pas trop dans ce sens-là. Ah bon ? C'est pour ça que c'est vraiment utile. Au niveau des inondations aussi, c'est super important au niveau des inondations, comme on a beaucoup de fortes puies dans un peu de temps. Donc, je crois qu'il faut davantage en parler de ce côté-là pour faire comprendre aux gens que c'est vraiment important. D'accord. Mais ça progresse a priori cette connaissance qu'aurait le dit. Vous avez moins de boulot à faire qu'avant. Je ne dis pas que votre boulot est devenu inutile, mais a priori le bâton de pèlerin, vous l'avez planté partout et personne ne l'a délogé. Oui, mais ce n'est pas forcément évident partout. Et on a quand même encore beaucoup de territoires à découvrir et des territoires qu'on ne connaît pas encore complètement et où le travail au prix des gestionnaires n'a pas été finalisé. Non, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, ce sera peut-être plus facile. C'est vrai que moi, au départ, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup à convaincre et c'était plus compliqué. Là, c'est vrai qu'on est aussi très sollicité. Les gens nous appellent aussi parce qu'ils ont eu cette information-là. Ils savent que les zones humides sont importantes. Donc, ils ont aussi le réflexe de nous appeler parce que le réseau biome, le réseau sain, est connu et qu'ils veulent contribuer aussi à leur manière à la préservation de ces espaces-là. Mais non, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et même au niveau de la connaissance des zones humides, on n'est pas… Voilà, j'ai fait le Haut-Bassin de la Goutte, l'Amonde de la Goutte en inventaire. J'ai démarré 2019 et je ne suis pas encore au bout. Donc, il y a encore beaucoup de tourbières qu'on ne connaît pas. On n'a pas fini de connaître non plus notre territoire. Je dirais que vous partagez ce constat. C'est de mieux en mieux connu ou pas du tout ? On en reste sous… Non, ça, c'est une deuxième question que je vous poserai après. C'est de mieux en mieux connu, oui. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, c'est clair. Et pourquoi ? Alors, il y a encore une forme d'inculture liée à cette réglementation dont vous parliez tout à l'heure. Les maires ne s'en préoccupent pas parce qu'administrativement, ce qu'ils pensaient être une zone humide n'en est pas une. Donc, on ne s'y intéresse pas. Ça peut être ça, la conséquence de ce classement normatif ? J'ai été conseiller municipal. Je crois qu'on a tellement de choses à régler que quand on n'est pas vraiment de la partie concernée, on ne peut pas non plus être sur tous les fronts, être convaincu de tout. Il y a déjà ça. Il faut aussi se rendre compte que le boulot d'élu n'est pas un boulot simple. Ensuite, c'est aussi probablement lié à la communauté scientifique qui n'a pas toujours fait le transfert nécessaire auprès des décideurs ou qui n'a pas su être convaincant parce que ce n'était pas non plus leur métier. En tout cas, a priori, on a mis beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je sais, il y a 30 ans pour reconnaître des zones humides qui, a priori, à l'époque, n'étaient pas considérées comme zones humides, c'est-à-dire celles du bassin de la Goutte. Des choses comme celles du bassin de la Goutte, ça n'existait pas dans les manuels. On ne connaissait des tourbières que les tourbières lacustres, magnifiques, avec 10 mètres de profondeur, un bombement, dans des situations hyper-océaniques. Ça ne nous concerne quasiment pas, ou pas, en tout cas, dans le monde de la Cône. Donc ça, il a déjà fallu faire reconnaître qu'on était dans un cas très particulier de zones humides qui est un fonctionnement tout à fait un peu exacerbé par rapport aux zones humides, pas du tout doux. C'est-à-dire que des tourbières lacustres dans le nord de l'Europe, il y a peu de chances qu'elles soient réellement affectées par un petit réchauffement, enfin un réchauffement et une perturbation du régime des précipitations, puisque c'est déjà des espaces où il y a énormément d'eau et d'une façon assez constante. Ils auront aussi des perturbations climatiques, mais pas de cet ordre-là. Nous, on est de toute façon, géographiquement, en limite et depuis la création de ces espaces-là. Donc on en est peut-être beaucoup plus conscients, mais comme ce n'est pas une typologie simple, facile à expliquer qu'on retrouve dans les manuels, et bien ça a été ignoré pendant 30 ans. En tout cas, pendant très longtemps, et ça n'a été redécouvert qu'il y a à peine 30 ans, il a fallu convaincre la communauté pour dire « mais ces espaces-là aussi sont intéressants ». Sauf que n'ayant pas eu les moyens d'investigation académique pour appareiller tous ces sites, on se retrouve maintenant un peu dépourvus d'arguments dans le discours. Pas assez de chiffres, pas assez de mesures. Et du coup, cette opération d'ampleur qui nécessite d'être mise en place, on serait tous beaucoup plus contents d'avoir fait ça il y a 10 ans, comme ça a pu être suggéré, et d'avoir aujourd'hui des éléments de réponse pour dire « on va être capable d'anticiper, avec quelques mesures de restauration de certains sites, des phénomènes qui sont utiles au maintien du régime des eaux dans les ruisseaux ». Mais ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ou anticiper par des travaux de restauration, d'aménagement des espaces, de manière à éviter les émissions de CO2 trop importantes pour au moins atteindre une certaine neutralité. Ou alors expliquer aux éleveurs qu'il y a un potentiel d'à peu près 1500 hectares de pâturage à reprendre, parce qu'ils sont abandonnés. À peu près 50% des tourbières ne sont plus pâturées correctement, comme le fait Philippe. Donc, il y a un vrai potentiel de reprise en main de ces espaces. On a montré par le passé, en faisant des expériences de pâturage extensifs, qu'il était possible de remettre en état les sites, et puis on peut doubler ça de travaux mécaniques. Et donc, s'il y avait un vrai besoin de trouver de l'herbe verte, elle sera toujours verte dans les tourbières. Même si ça s'assèche, il y aura toujours du fourrage dans ces espaces-là, même si ce n'est pas tout à fait le même, même s'il y a des espèces qui sont remplacées par d'autres. Donc ça, il ne faut pas qu'on ait d'inquiétude. Malgré les effets du changement climatique, on aura encore une ressource pastorale importante. Mais vous voyez, il y a du potentiel quand même. 1500 hectares de pâturage vert, avec une garantie de fourrage en été, même les étés les plus secs qu'on va avoir à partir de maintenant, ce n'est pas tout à fait négligeable pour l'économie locale. Et pour Philippe Ségui, Philippe, il faut les racheter ces 1500 hectares. Vous avez déjà 500, allez-y, enfin ! Non, je ne peux pas tout travailler. Il faut laisser la place aux autres. Il vaut mieux que ce soit des jeunes qui arrivent, qui montent un peu l'exemple. Mais mine de rien, le fait d'avoir une saigne, une zone humide, c'est perçu comment fiscalement ? C'est perçu comment au niveau de la PAC que vous touchez des sous ? Non, rien du tout ? Non, non, non. Ça ne vous rapporte rien ? Il n'y a aucun avantage, non, non, du tout. D'accord. Et au niveau fiscal, il y a une taxe qui s'applique, ça vous coûte des sous d'avoir des saignes, à l'inverse ? Non, pas quand même, mais bon, elles ne sont pas reconnues, quoi, pour leur utilité. Parce qu'elles sont comptées juste en herbe et c'est celle qui touche le maïs final. Par rapport à des cultures comme le maïs ou comme le blé, ça touche bien moins que ça. D'accord, mieux vaut tout retourner pour faire du maïs plutôt que de garder le maïs. D'raîner et faire du maïs, quoi. D'accord. Et la PAC, qui est censément être devenue plus verte, elle dit quelque chose sur les saignes, Philippe ? La nouvelle PAC, je ne sais pas, encore on n'a pas vu tous les aboutissements, mais c'est un palponant. Encore, c'est pas... Enfin, particulièrement sur les zones humides, quoi. Ils n'en parlent pas plus que ça. D'accord. Il y aura des MAE qui se mettront en place, des mesures agro-arigion. Agro-arigion. Oui, peut-être, mais pour le moment, on n'a pas eu d'écho, quoi. Bon, il faut en parler à Julien de Normandie. Sophie Vavre, Réguillon, dans le cadre du SAGE, il y a des paiements pour services écosystiques, je ne sais plus comment on les appelle, les PSE, on pourrait rémunérer les agriculteurs. Ça aussi, c'est une tarte à la crème, comme les solutions fondées sur la nature, on pourrait envisager, enfin, de rémunérer les agriculteurs pour l'entretien de ces SAG qui nous rendent un double service, TRIP, érosion, anti-érosion, rétention d'eau, et puis absorption du carbone. Vous y pensez, vous, à cette échelle locale qu'est la vôtre ? Et c'est possible, également ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui puisse être intégré dans un SAGE. D'accord. Les paiements pour services environnementaux, il me semble qu'il y en a déjà sur le territoire. Alors, c'est un outil que je ne maîtrise pas, je n'ai pas encore travaillé là-dessus. Je sais qu'il y a des projets, en tout cas, il me semble, sur le versant méditerranéen, donc de l'autre côté, de l'autre côté du bassin versant de la Goutte, pas très loin, du côté d'Avennes, je sais qu'il y a des projets. Maintenant, sur le territoire, je ne serai pas en mesure d'en parler pour le moment. C'est vrai que je connais assez mal l'outil. En tout cas, dans un SAGE, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle des grandes dispositions, c'est-à-dire des grandes orientations pour favoriser ces milieux-là. Donc, ça ne va pas forcément se traduire concrètement par la mise en place d'un paiement pour services environnementaux, en tout cas. Mais en tout cas, on va prendre ce qu'on appelle des dispositions pour préserver ces milieux-là. Alors, de différentes manières, effectivement, on parle de l'agriculture, mais ça peut être aussi lié à l'aménagement du territoire de manière beaucoup plus large, voir comment préserver ces milieux pour mieux les intégrer dans les documents d'urbanisme pour éviter leur dégradation. C'est très large, en fait, ce qu'on peut intégrer dans un SAGE. Oui, alors justement, le SAGE, comment les PLU et autres SCOT doivent-ils se comporter vis-à-vis de lui ? Parce que si vous, vous faites les choses très bien, qu'est-ce qui prouve que derrière, les maires vont faire ce qu'il faut et le préfet derrière ? Ah ben là, il y a plusieurs échelons. Il y a nous à faire notre travail d'animateur, de faire prendre conscience de ces milieux-là. Après, il y a une obligation aussi d'intégrer dans les PLU les zones humides. Et ensuite, il y a toute la chaîne des services qui vont instruire ces documents de vérifier la bonne prise en compte de ces milieux-là également. Mais je reviens sur le rôle que nous, on a, nous, syndicats de bassin versant auprès des collectivités, c'est de faire ce qu'on appelle déporter à connaissance, c'est-à-dire aller rencontrer justement les porteurs de SCOT, ceux qui rédigent des PLUI, des PLU, pour leur montrer l'importance de ces milieux-là, leur donner, en tout cas, la connaissance qu'on a des milieux sur leur territoire et puis de les aider peut-être à mieux prendre en compte ces milieux, c'est-à-dire trouver un zonage approprié, un règlement approprié à ces milieux-là. Donc là, on est sur la non-dégradation, plus que dans la reconquête des milieux, mais en parallèle, on aimerait mettre en place aussi des véritables mesures, des véritables stratégies foncières pour reconquérir ces milieux. Des stratégies foncières, mais de quel type ? C'est-à-dire, vous préemptez des terres, vous faites comme la SAFER pour éviter que ça passe au maïs, c'est ça ? Alors, c'est en lien avec la SAFER, nous, on n'a pas la mesure de préempter des terres, etc., mais on est, là, je reviens sur ce rôle d'animateur et de facilitateur, c'est-à-dire qu'on réfléchit à mettre en place un partenariat avec la SAFER pour être informé quand on a, par exemple, des ventes sur des zones humides, admettons, un agriculteur qui veut vendre une parcelle de zones humides et charge à nous, quand on a cette information, de se mettre en lien avec les chambres d'agriculture, avec peut-être des associations comme Terre de Liens pour retrouver repreneurs derrière et s'assurer qu'on va avoir à nouveau quelqu'un qui va pouvoir assurer une gestion durable sur ces milieux-là pour éviter que cette zone humide soit abandonnée entre guillemets et qu'on ait un enfrichement parce que la zone humide n'est plus bâturée. D'accord. Bon, Coralie, il faut cibler les élus, finalement, plus que les citoyens, voire les gestionnaires de zones humides aujourd'hui. Plus, je ne suis pas d'accord, non, je pense que c'est important de toucher un peu tout le monde. Enfin, voilà, les gestionnaires, ils sont sur place, donc il faut quand même continuer ce travail-là. Enfin, le trait de crayon d'un élu sur une carte, mine de rien, il a une influence fondamentale sur l'aménagement du territoire. Oui, oui, effectivement, mais des fois, ça marche dans l'autre sens. C'est quand les gestionnaires avertissent la commune qu'il y a une zone humide et qu'il faut faire attention. Voilà, donc il y a aussi ce cas de figure-là qui est quand même aussi important à avoir aussi. Mais effectivement, il faut quand même toucher aussi les collectivités. D'accord. Jacques, ce réseau des pieds de zoo, il sera en lien avec qui va récupérer les données, qui va les observer en permanence ? C'est vous, c'est le sage ? Alors, on est en train, nous, de déployer le réseau et on va apprendre à Sophie, notamment, de récupérer les données à l'avenir et le syndicat sera autonome pour aller chercher ces informations régulièrement et pourra donc rassembler tous les fichiers. Et ensuite, on va aussi leur montrer comment on peut traiter ces informations-là de manière à les rendre autonomes et mettre du suivi à terme. C'est le but du projet. D'accord. Ok, une petite question internet d'Emmanuel Fourrichon qui vous demande à tous, quelle est l'influence de l'ouverture de pistes avec revêtements et fossés à usage agricole ou forestier ? Quel peut être l'impact de tout ça sur le régime des eaux superficielles ? Est-ce que c'est pris en compte par le SAGE ? Alors Sophie, ensuite Jacques. Oui, effectivement, tout ce qui est création de fossés et revêtements, ça a un impact. C'est vrai que pendant longtemps, plusieurs décennies, l'objectif, c'était que l'eau s'écoule le plus rapidement possible des bassins versants, notamment dans une logique de risque-inondation. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On pense que chaque goutte d'eau qui tombe sur le territoire doit rester le plus longtemps possible. Donc, on prend en compte effectivement ça dans les SAGE, notamment par le fait de favoriser tout ce qu'on appelle les pratiques en lien avec l'agroécologie, la mise en place de couverts végétaux, tout ce qui va permettre en fait une meilleure rétention des gouttes d'eau sur le territoire. D'accord. Jacques ? Par définition, nos zones humides sont des zones humides alimentées d'une façon assez superficielle. On vous entend mal, Jacques. C'est très arché. dans le premier mètre du sol, ce qui fait que n'importe quelle assiette a… Ah, ça, c'est… Non, ce n'est pas mieux. Ah, si, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux ? Bon. Oui, ces zones humides ont la particularité d'être ce qu'on appelle des zones humides soligènes, liées à l'alimentation d'une eau cliflues dans le bassin versant en surface, c'est-à-dire dans le premier mètre du sol. Donc, forcément, un aménagement qui impacte le premier mètre du sol, un fossé, une assiette, deux pistes, deux routes, risque de détourner les eaux et donc de l'amener à un endroit où habituellement elle n'allait pas et de priver la sagne, notamment la tourbière, de son alimentation naturelle. Donc là, on a un impact direct d'un réseau de pistes, par exemple, avec les renvois d'eau qu'elle va associer. Et donc ça, il y a des solutions techniques très simples qui coûtent un tout petit peu, mais enfin qui ne sont pas démesurées, qui peuvent être prises en compte d'emblée, maintenant, à l'autorisation de travaux. On ne va pas forcément bloquer l'aménagement d'un massif forestier à cause de ça, mais à condition que les pistes soient faites maintenant en prenant en compte les écoulements d'eau. Et ça, c'est effectivement, comme le disait Sophie, d'une manière générale qu'il faut avoir cette attitude. Chaque goutte d'eau doit revenir au sol, rentrer dans le sol et participer aux réserves plus ou moins profondes ou plus ou moins de surface qui permettent d'alimenter les rivières en contrebas. Mais c'est aussi vrai pour les eaux qui tombent sur votre toit. pourquoi les envoyer dans le caniveau ? Le caniveau, il n'a rien à voir avec ça. Il faut les envoyer sur des espaces naturels où l'eau va s'infiltrer et recharger les nappes. Comment on fait en ville ? Comment on fait en ville en zone urbaine, Sophie ? C'est-à-dire que dans le sage, on ouvre la chaussée, on laisse le sol à nu pour qu'il absorbe l'eau, on favorise l'installation de marais, de zones humides en ville ? Alors, il y a de plus en plus d'appels à projets sur ce qu'on appelle la désimperméabilisation des sols, justement, en créant des noms, des zones vertes pour que l'eau puisse s'infiltrer. Effectivement, on voit de plus en plus apparaître ce genre de choses. C'est une préconisation de votre sage, ça ? Ah non, non, ça, c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle nationale. De plus en plus, il y a cette prise en compte. Je reviens sur la thématique inondation, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on attend, des pluies de plus en plus intenses, on a besoin de zones où l'eau puisse s'infiltrer dans les villes, parce que sinon, on va avoir des quantités d'eau astronomique qui ruissellent sur les routes, sur les trottoirs, et on observe ce qu'on a pu voir l'année dernière à Agen, avec peut-être cette année, je ne me rappelle plus, avec peut-être deux mètres d'eau dans les rues. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, mais à l'échelle nationale. Donc, les villes devraient rémunérer les éleveurs. Parce que sans les éleveurs, les sagnes, c'est plus ça, et sans les sagnes, les villes sont couvertes de boue. Donc, Philippe, il faut aller réclamer des sous auprès de, je ne sais pas, Castres, Mazamay, je ne sais pas comment sont les villes en aval. La région. La région, voilà. Non, mais mine de rien, ça change le rapport à l'eau, cette affaire, sans en avoir l'air. Laval devrait payer pour l'amont. C'est une vieille ancienne au sein des agences de l'eau, mais il y a un retour qui devrait se faire et qui ne se fait pas forcément. Jacques, vous avez levé la main. Oui, je ne voudrais pas jouer le rabat-joie, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Les solutions par la nature ne vont pas régler tous nos problèmes. Ah non. Les zones humides ne vont pas empêcher des crues catastrophiques, surtout dans une perspective où on nous annonce qu'il va y avoir des phénomènes extrêmes. Regardez ce qui s'est passé dans l'Aude, dans le bassin de Trèbes, avec des abadeaux de 400 mm en une heure il y a trois ans. La zone humide ne pourra jamais résoudre ce problème-là. Malgré tout, il ne faut pas compter que sur les zones humides. En temps normal, on arrivera certainement ce nous seront utiles. En cas extrême, il faudra aussi prendre d'autres mesures pour éviter. Pas forcément des gros tuyaux, mais en tout cas, se sortir du gros tuyau naturel qui est la crue déjà, ne pas rester en zone inondable et puis mettre en protection les sols, ne pas les avoir découverts, ne pas les avoir compactés, impossible à infiltrer, qu'ils soient beaucoup plus résistants, résilients, face à ces phénomènes-là. La goutte d'eau qui tombe, en soi, elle a une force qui n'est pas très importante quand elle est isolée. aussitôt qu'elle va commencer à se charger en argile et en limon, sa force va être au carré de sa densité. Le carré de 1, la densité de l'eau, c'est 1. Le carré de 1, c'est 1. Mais aussitôt que ça se charge en éléments minéraux, de plus en plus, en boue, les masses, les volumes de boue qui vont déferler vont avoir une accélération au carré de la masse. Vous comprenez bien que toute argile, tout limon arraché par de l'eau qui s'épanche sur une surface va prendre de plus en plus de vitesse et être de plus en plus forte et impossible, quels que soient les obstacles qu'on lui met en face, à arrêter. Il faut quand même mettre des limites à nos calculs et à nos projets pharaoniques de foutre des digues partout et tout. Il y aura toujours une crue qui va aller au-delà de la digue qui aura été construite par un homme. Point. Il y a certainement des solutions à trouver ailleurs et le ailleurs, c'est évitons qu'il y ait des masses de limon, d'argile qui soient emportées par l'eau en chaque point du territoire et déjà, on aura un début de solution. Ce n'est pas gagné. Couverture des sols, c'est ça l'essentiel. Couverture des sols, activité biologique des sols, avoir des champignons dedans qui maintiennent les agrégats en état, etc. Tout ça va dans le même sens. Et tout ça, on le retrouve chez Philippe, c'est Guy. Sophie, c'est vous qui financez tout ce programme ? Enfin, vous, vous m'avez compris. Nous, on porte le programme. Le programme, il est en partenariat avec l'ONF qui intervient surtout sur un volet de tester des techniques de restauration des zones humides. Mais le vrai financeur, c'est surtout l'entente pour l'eau à Dourgaronne. L'entente pour l'eau, qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? C'est pas le comité de restauration ? Ça regroupe l'agence de l'eau, l'OFB, la région, qui se sont tous réunis dans l'entente pour l'eau à Dourgaronne. Et donc, on a répondu à un appel à projet. C'était il y a déjà deux ans, il me semble. Et donc, voilà, nous, on porte ce projet en partenariat avec l'ONF et on a mis autour de la table également Scope Sign, la chambre d'agriculture pour travailler avec nous sur ces aspects-là. D'accord. Dernière question, elle vient tout juste d'arriver d'Internet de Guillaume d'Orléans. Bonjour, comment vont se comporter les zones humides avec l'augmentation du niveau des mers dans le futur en lien avec la réduction du débit des fleuves qui découle de cette montée des eaux ? Ah, non. Autrement dit, l'eau monte, les débits, les fleuves ont moins de débit. Est-ce que derrière, en amont, ça peut avoir des conséquences sur les rivières et sur les ruisseaux ? L'eau qui arrive dans un fleuve, déjà, elle est perdue pour la zone humide. Elle a quitté le système, écosystème zone humide de moyenne montagne ou d'altitude. Donc, la conséquence, on ne doit pas la regarder là. Il faut la regarder plus sur les précipitations et le bilan à l'échelle du bassin là où se trouvent les zones humides. La question se poserait de cette manière pour les zones humides alluviales, de basse pleine et littorale. Effectivement, là, oui, la question se pose dans les mêmes termes. C'est-à-dire, est-ce que les zones humides continueront à être alimentées et avec quel régime pour leur permettre une saturation quasiment permanente ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que la désaturation risque d'apporter des nuisances ? Par exemple, un phénomène de désaturation qui va jouer sur la capacité et les qualités des zones humides de nos montagnes, ça va être le fait d'être désaturées risque de les rendre beaucoup plus imperméables. Donc, l'eau qui va tomber dessus les premières heures, les premiers jours, vont avoir beaucoup plus de mal à pénétrer dans le sol et donc à jouer ce rôle de tampon, de mettre en réserve l'eau qui tombe dans la tourbière pour la recharger. On risque d'être sur des systèmes très séchants, très encroutés en surface où l'air ne permet pas à l'eau de rentrer et donc des écoulements de surface comme dans un champ compacté et des écoulements qui vont arriver directement à la rivière. Les effets sont de cet ordre-là et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre à l'avenir sur ce bassin. D'accord. Allez, le mot de la fin pour chacun d'entre vous, Coralie. Une pensée profonde pour accompagner nos amis en cette fin de suite. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, mais si je voulais quand même parler du fait de l'implication quand même des gestionnaires, oui, j'y reviens, c'est mon métier, c'est important. Non, qui ont vraiment envie de s'impliquer sur cette thématique-là, sur ce dossier-là et du coup, voilà, qui sont aussi force de proposition pour accepter soit l'installation de matériel soit également pour faire les suivis d'espèces qu'on aura par la suite. D'accord. Sophie ? Alors, je dirais que par rapport au changement climatique, je pense que ce qui est vraiment important, ce sera de ne pas actionner un seul levier, c'est-à-dire que toutes les solutions qu'on a pu avoir dans les décennies précédentes, un peu toutes faites entre guillemets, c'est-à-dire mettre des digues pour lutter contre les inondations, etc. Je pense qu'on est sortis de ça aujourd'hui. Il faudra vraiment actionner tous les leviers, toutes les actions possibles à mettre en place, ne pas se contenter d'une solution. Une solution, ça ne pourra pas répondre à tous les problèmes, il va vraiment falloir actionner tous les leviers en même temps. Si on veut conserver l'eau, ça va être agir sur les sols, sur les couverts végétaux, limiter les fossés, redonner de l'espace au cours d'eau pour qu'ils puissent déborder, non pas seulement le cloisonner avec les digues. il va vraiment falloir agir à tous les niveaux et voir la complémentarité entre les actions. Philippe, le meilleur est toujours pour la fin. Moi, je dirais que c'est de faire connaître le pouvoir des sannes au niveau des levages, qu'on fasse connaître ça au niveau du monde agricole parce qu'encore, il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment son rôle. Ce qui est important pour nous, est le vin. et je trouve qu'on ne les met pas assez en valeur. J'aimerais vraiment que ça devienne, je ne sais pas, un thème national ou quelque chose, mettre vraiment ça en valeur pour pouvoir encourager les gens de s'installer et tout ça, qui est de l'élevage. Parfait. Oui, il y a encore de l'élevage, effectivement, mieux vaut l'espérer. Une France sans élevage, moi, je n'imagine pas à quoi elle pourrait ressembler. En fait, elle ne ressemblera à rien. Je ne serais même plus la France. Ça devrait être un sujet de la campagne présidentielle parce qu'il paraît qu'il y en a une. Il paraît. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Merci, mesdames, merci, messieurs, pour ce débat des effets du changement climatique sur les zones humides du bassin de la Goutte. Mesurer, comprendre pour s'adapter avec vous. On a compris. Est-ce qu'on va pouvoir s'adapter ? Il vaut mieux l'espérer. Prochain rendez-vous en ce qui me concerne et en ce qui vous concerne, c'est dans le sol le 29 mars. Le sujet, je ne l'ai pas encore, mais vous en serez informés en temps et en heure. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? C'est tout. Si, plongez-vous dans Marianne de cette semaine. Il y a 20 pages sur les sols. et j'en ai écrit la tribune et une longue interview de Claire Chenu qui est très optimiste sur ce qui est en train de se passer à l'échelle de l'Europe, mon cher Philippe. Voilà, la PAC future devrait normalement tenir compte d'indicateurs de qualité des sols sur lesquels seraient adossés non seulement les subventions agricoles, mais aussi, et c'est un des vœux pour l'instant pieux de la SAFER, le prix des terres agricoles. Les paysans seraient tenus en cas de vente de fournir, de mettre sur le marché leurs terres avec le même niveau de qualité que celui auquel ils avaient acheté leurs terres. C'est une petite révolution qui est en train de se préparer. Merci encore. Vous pouvez reprendre une vie normale et moi, comme à mon habitude, je vais enfin pouvoir manger parce que je n'ai toujours pas mangé à 15h50, mais je pense qu'il est trop tard. Si je mange maintenant, je vais prendre du bide. Donc, ce n'est pas la peine. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada